Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la mise à jour du festival de l'amitié. On va parler de la Voix des Étoiles. Mon conseil, clairement, c'est de prendre la Voix des Étoiles à 3300 pièces. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle coûte 800 pièces de plus que la Voix des Étoiles Premium, mais qu'elle va te permettre d'avoir 100 jetons en plus qui vont te permettre d'avoir 900 pierres de lune supplémentaires. C'est-à-dire que pour 800 pierres de lune supplémentaires, tu vas en récupérer 900. Donc, ça va te permettre d'en gagner 100, en fait, de plus que si tu prenais la Voix des Étoiles Premium. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Après, vraiment, tu fais ce que tu veux, mais moi, je te conseille clairement de prendre la Voix des Étoiles à 3300 pierres de lune avec les 100 jetons que l'on a déjà. On va, pardon, passer en revue tous les items qu'il y a à débloquer, donc évidemment des pierres de lune. Un peu de maquillage, un vitascope. Ça, les posters, Art Deco, je suis juste fan. Dans la bande-annonce de la mise à jour, on en voit plusieurs avec pas mal de personnages. Ils n'ont pas tous encore été annoncés. Je pense qu'on en aura certains dans la boutique Premium. Ensuite, on a une princesse avec un style un peu holographique. Un petit sticker de Donald. Évidemment, le petit compagnon lièvre Gentleman qui est tout mignon. On a ensuite d'autres pierres de lune, mais ça, on va passer vite. On a un petit autocollant de Tic. On a le tapis du 100e anniversaire de Disney. La veste technologique platine qui est juste trop stylée. On a le fameux autocollant d'Oswald qui avait déjà fuité depuis un bon moment. On a un petit autocollant du Roi Lion. Un lustre Mickey platine. Je pense qu'on va pouvoir décorer toute notre maison avec toute cette déco. On a un autocollant de Vaiana. Un de Minnie. On a le canapé Steamboat Art Deco. Trop stylé. On a le bracelet Mickey Rétro que j'aime beaucoup, mais malheureusement, on ne le voit pas sur le personnage. On a le maquillage Mickey à gauche, Minnie à droite. On a le poster Minnie Art Deco. Trop stylé. Je kiffe trop. Ensuite, encore un autocollant avec des i. Encore un autocollant avec le logo des 100 ans. Les petites baskets bateaux à vapeur qui vont avec le pantalon qui est là et la veste qu'on a vu précédemment. On a Woody en autocollant. Le lit Steamboat Platine qui est sympa, mais qui ne casse pas des briques. On a également un autocollant de, je ne sais plus comment elle s'appelle, la princesse et la grenouille. Un autocollant Steamboat Willy. On a Tac en autocollant. On a un sac à dos super stylé holographique platine. On a évidemment la petite tenue. Oh, je bafouille. Mini platine. Donc pour les 100 ans de Disney. On a cette superbe statue d'hommage à l'amitié. Je la trouve trop belle. On la voit mieux dans la bande annonce de la mise à jour. Je la trouve clairement trop stylée. Encore un autocollant. Beaucoup trop d'autocollants pour moi, pour cette mise à jour. On a également Elsa en autocollant. On a également une des chefs d'un des premiers dessins animés de Disney en autocollant. On a le petit Steamboat décoratif qu'on va pouvoir poser sur un meuble. On a le Mickey Platine. Mais on a surtout, et ça c'est mon gros coup de cœur, le chapeau de Mickey Platine fondu. On l'avait vu en fait sur la roadmap. Je pensais que ça allait être l'emblème du jeton. Mais non, l'emblème du jeton, c'est bien la petite tête de Mickey, le petit logo avec les trois ronds. Mais le chapeau de Mickey Platine, je le trouve tellement stylé. On a enfin un chapeau de tête de Mickey qu'on n'avait pas depuis le début du jour. On n'avait que des serre-têtes avec les oreilles de Mickey. Ils sont sympas. Mais j'attendais vraiment le chapeau. Ça me hype de fou. J'ai trop hâte de l'avoir. Donc on a fait un passage en revue de tous les cadeaux de cette Voix des Étoiles. On voit par contre qu'elle ne va durer que 40 jours compte un peu plus de 60 jours pour la précédente. Donc on peut espérer une mise à jour un peu plus rapide que celle entre Noël et celle qui a eu lieu le 16. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette Voix des Étoiles. Moi, je la trouve plutôt sympa. Beaucoup trop de stickers pour moi, malheureusement. Comme d'habitude, les stickers, on les utilise pour personnaliser des vêtements. Honnêtement, qui personnalise ses vêtements ? Peu de monde. Voilà. Je trouve qu'il pourrait nous mettre un peu plus de meubles, de tenues, etc. Mais bon. C'est toujours ça de pris. Voilà. Donc n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. A t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour ton soutien. A très bientôt. Bye. Bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Merci.